Un nouveau dessin est apparu il y a quelques semaines, rue Delboeuf à Rouen. Sur la façade abandonnée d'une boulangerie, ce street artist dessine pour que personne n'oublie la catastrophe de Lubrizol. Cette innocence, ça devient choquant avec un masque à gaz, ça choque un peu les gens. Mais en fait, il y a quelque chose de choquant et d'invisible constamment. On oublie qu'on vit avec des huines CVE à côté, mais qui sont dues simplement à notre mode de consommation. J'ai fait des coulures à la bombe qui représentaient un peu les coulures d'hydrocarbures dues à la pluie juste après l'accident. Gaspard Lippe dessine depuis plus de dix ans. Cet après-midi, le street artist colle une oeuvre engagée contre l'énergie nucléaire. Sensible à la question écologique, il pratique son art de manière militante. C'est un mode de médiation en fait, le fait de faire du street art, de faire des dessins dans la rue. C'est aussi interpeller le public, c'est aussi un échange, c'est une idée de partage. C'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde, tout le monde peut le prendre en photo. Donc c'est aussi politique en ce sens-là. Gaspard Lippe voit le collage comme une manière d'alerter l'opinion publique. Une manière de se souvenir de ce qu'il s'est passé le 26 septembre dernier dans l'agglomération rouennaise. Sous-titrage Société Radio-Canada